Bonjour à tous, un exercice ici de niveau premier sur la résolution d'une équation du second degré. Alors le second degré, on ne le voit pas tout de suite, mais il faut d'abord développer cette écriture. Donc il faut résoudre dans l'ensemble des nombres réels l'équation d'inconnu x. 9x multiplié par x plus 4 tiers égale moins 4. Allez, je vais développer. 9x fois x, ça fait 9x carré, puisque x fois x, ça fait x carré. 9x fois 4 tiers, alors je vais tout écrire. 9x multiplié par 4 tiers. Et tant que j'y suis, le moins 4, je vais le transposer à gauche, il va devenir plus 4. Voilà. Donc on obtient 9x carré. Ici, 9 divisé par 3, ça fait 3. Et 3 fois 4, ça fait 12. Donc plus 12x, plus 4. OK. Bon sinon, vous pouvez faire 9 fois 4, 36. 36 par 3, ça fait 12. C'est pareil. Donc voilà la bonne écriture d'une équation du second degré. A x carré, ça c'est le A, A x carré, plus B x, plus C. Donc j'écris toujours A égale 9, prenez l'habitude de le faire, B égale 12, et C est égal à 4. Je vais calculer maintenant ce qu'on appelle le discriminant. Le discriminant delta, c'est B carré, moins 4AC. C'est une quantité en fait. Bon, c'est tout simple. B, ça fait 12 au carré. Vous pouvez toujours mettre des parenthèses, surtout quand il y a des moins. Moins 4 fois 9, fois 4. 4AC. On obtient donc 12 fois 12, on sait que ça fait 144. D'accord. Ici, 4 fois 4, ça fait 16. Et si vous faites 16 fois 9, ça donne 6 fois 9, 54. 9 fois 1, 9. 9 et 5, ça fait 14. Donc ça fait 144 moins 144. On obtient un delta de 0. Et quand on obtient un delta de 0, et bien cette équation du second degré admet une seule solution. On va l'écrire ici. X, c'est moins B sur 2A. On peut le calculer. Donc, ça fait combien ? Alors, moins B, B, ça fait moins 12 sur 2 fois 9. D'accord. Donc, on obtient... Alors, on peut l'appeler X ou X. Donc, ça fait moins 12 sur 18. Je divise par 6. Donc, si je divise par 6, j'obtiens moins 2 sur 3. Donc, voilà la solution. Je vais l'écrire comme ça. Solution, c'est moins 2 tiers. D'accord ? Si je remplace X par moins 2 tiers, et bien l'ensemble fera 0. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui vont vous aider cette année à mieux comprendre les mathématiques et être plus confiants. Voilà. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...